bonjour les amis j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour vos énergies du mois de mars 2024 donc j'espère pour vous que les deux premiers mois de l'année se sont bien passés on va tout de suite découvrir le signe qui va être abordé aujourd'hui pour les personnes qui découvrent la chaîne et bienvenue à vous je suis virginie et pour mes abonnés merci pour votre fidélité vous savez que je tiens à chaque fois à vous remercier c'est important pour moi vos abonnements vos partagés gentils commentaires cette guidance elle sera en deux temps la partie oracle en premier ensuite la partie tarot donc sentez vous libre de tout regarder en une fois ou de regarder en deux temps allez la partie sentimentale sera abordée dans les deux ans allez qui va être le signe aujourd'hui cette guidance bien évidemment pour les solaires mais également ascendant et lunaire en ce signe donc si vous regardez pour votre solaire je vous invite à regarder les deux autres vidéos les amis poissons allez les amis poissons donc pour le coup vous ne serez pas les amis vous voyez vous arriverez tous en même temps vous êtes tous postés en même temps mais vous êtes exactement le cinquième signe que je fais pour ce mois de mars allez mes chers mes chers amis poissons le premier horaire serait l'oracle des chakras donc on va vibrer énergie ici quelle est la carte quel est le mot clé qui est l'énergie je prends la première de toute façon celle de derrière je vais dire on reste un petit peu dans la même élément l'amour propre l'assurance l'estime de soi la confiance en soi et la fierté alors allez vous ressentir un regain une vitalité nouvelle un nouveau vous deux points zéro de vous même vous allez vous sentir en pleine pleine possession de vos moyens vous aurez ben voilà tous les mots clés que je vous ai dit vous aurez beaucoup d'assurance en ce mois vous aurez envie en tout cas d'avoir de plus en plus d'assurance dans une situation et avec le mot fierté peut-être que vous réussissez dans votre vie que ce soit sur le plan professionnel que ce soit sur le plan d'une réalisation d'un projet personnel voilà ici c'est vous et vous même et avant tout avant de penser aux autres voilà c'est comme une forme aussi de renaissance quand je vois cette 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 dame qui sort des tournesols donc vraiment bien-être et soi on pense à soi allez l'oracle des runes pour vous les poissons elle est la ruine représentative de votre mois de nous avons manas ici je vais vous donner les mots clés de manas donc ici nous avons vous et une autre personne qui participer à un événement heureux à une fête donc on peut parler peut-être voilà vous allez peut-être aller voir un concert aller voir un peu d'artistes préférés rejoindre un ami quelque part afin de de partager des moments heureux de faire la fête on vous voit souder avec une autre personne donc c'est on vous vous sentez bien déjà vous même vous vous sentez bien donc à partir du moment où on se sent bien on est content et on a envie d'aller retrouver d'autres personnes et de tisser des liens amis poissons alors nous allons voir où se trouve manas ben aspect experte des runes mais je je vais vous donner les mots clés ou juste que je retrouve évidemment pour ne pas chercher dans tout livre manas manas alors sur la dernière une alors on nous parle d'humanité d'humain mais aussi voilà manas symbolise la race humaine et l'individualité donc c'est vous parmi les autres c'est ce qu'on avait vous parmi les autres l'intelligence la conscience collective la connaissance de soi et l'assistance il y avait assurance il ya l'assistance alors les études ou l'acquisition d'un nouveau savoir sont également évoqués ici la connaissance n'est-elle pas pour vous un moyen de trouver un plus grand accomplissement donc peut-être que grâce à à une formation un livre acheté vous allez vous sentir plus comme plus riche comme plus riche de vos connaissances ici alors ici on parle aussi d'assistance le fait d'aider les autres vous êtes la personne vers qui on va aller pour trouver une solution pour retrouver de l'aide la conscience collective c'est aussi quelque part le fait que vous vous faites partie d'une 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 collectivité vous allez peut-être créer des liens tisser des liens avec des personnes qui font les mêmes activités que vous qui ont les mêmes envies que vous savez comme un sentiment d'appartenance c'est pas forcément des gens qui sont vos amis depuis la naissance avec qui vous êtes ultra différent mais plutôt une forme de collectivité d'humanité qui ressort donc vous allez vous sentir bien en ce mois au bon endroit au beau moment et bon anniversaire aux poissons évidemment qui sont du mois de mars c'est vrai que je n'y pensais pas c'est ça aussi je vous ai parlé de renaissance effectivement c'est votre anniversaire et aux poissons également qui regarderait cette vidéo déjà courant le mois de février donc bon anniversaire à vous amis poissons nous allons voir les messages avec l'oracle de mademoiselle le lormand avec la tombe sur les poissons en mars nous avons l'or donc de l'ancrage de la stabilité de la fidélité là où vous êtes on sent qu'on se stabilise si vous vous êtes senti un petit peu démuni ou fébrile en début d'année voire en fin d'année passée vous allez retrouver de la force et de la stabilité la solidité sur le plan financier les deux choses j'ai à la fois de la stabilité en ancrage des unions des contrats des associations sur le plan des finances et sur le plan des projets amis poissons encore en plus je n'ai pas percuté que c'était vous même poisson voilà déjà vous allez vous sentir voilà plus solide je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai déjà dit déjà dit voilà donc on vous parle d'argent et de projet bien évidemment de fluctuation d'argent quelque chose qui est solide et des finances voilà favorables peut-être qu'aussi sur le plan émotionnel sentimental parce que les poissons effectivement vous êtes un signe d'eau il y a beaucoup d'émotions on dirait que sur le plan des émotions si ça a été assez difficile ou perturbant ces derniers mois vous allez être beaucoup plus serein beaucoup plus ancré beaucoup plus stable amis poissons en plus l'amour propre on dirait que là maintenant vous avez retrouvé vraiment confiance en vous allez avec l'oracle du manuscrit qu'est ce qu'on a pour vous mois de mars poisson mars 2024 nous avons la première carte qui nous parle de danger donc faites quand même attention l'explosion le fait de casser quelque chose d'être face à une situation qui pourrait nous mettre en danger ici et le destin vous allez être obligé de passer par une situation d'explosion alors danger est-ce que le destin vous met face à quelque chose d'assez difficile à vivre pour vous ouvrir la porte à autre chose parce que quand on voit toutes les belles cartes que vous avez eues peut-être que vous même vous n'arriviez pas à déclencher à ouvrir une nouvelle porte alors que vous saviez peut-être que vous deviez aller vers vers autre chose que ce que vous connaissiez et là peut-être que c'est la vie qui vous met comme un strike dans votre vie pour vous ouvrir la porte à d'autres choses alors j'ai parce qu'ici j'ai quand même quelqu'un qui a des projets qui veut investir de l'argent qui veut acheter quelque chose c'est quelque chose d'assez important déterminant et avec la carte du danger est-ce que vous allez flairer flairer qu'il y a peut-être quelque chose à éclaircir peut-être que quelque chose n'est pas, est trop risqué alors sur, après le danger et le destin là qu'est-ce qu'on peut avoir comme info pour les poissons on pourra quoi, oh là, encore deux cartes les émotions et la chance il y a quelque chose qui est risqué de toute façon sur le plan émotionnel il y a quelque chose d'inattendu c'est un peu qui tout double alors est-ce que c'est justement une rencontre déterminante aussi que vous allez faire quelqu'un qu'on met sur votre chemin mais qu'il y a un sentiment de danger c'est à la fois une chance est-ce que vous allez saisir cette chance, oui ou non vous savez pas, vous sentez que c'est risqué et en même temps vous êtes dans l'émotion et voilà, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un ici il y a une problématique et en même temps c'est une rencontre importante pour vous mais voilà, vous savez pas sur vous savez pas si vous devez jouer dans cette relation si vous devez essayer quelque chose ou pas parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau c'est quelque chose, quelque chose peut-être même que vous avez déjà vécu avec cette personne-là le destin, on parle quand même de quelque chose d'important sur le plan des émotions et en même temps on a envie de s'y risquer et en même temps on sent que quelque chose est dangereux avec la carte du danger on a peur de se perdre ou de revivre peut-être quelque chose et avec la carte de l'amour propre effectivement on est peut-être aguerris et on sait ce qu'on a vécu et on sait qu'on ne veut plus se mettre en danger et en même temps voilà, c'est une chance de la vie c'est une chance de la vie qu'on vous met sur le destin et en même temps vous êtes encore fébrile et vous avez peur de vous de ne pas être prêt ou vous avez peur de vous reprendre encore le pied dans le plat par rapport à ça donc à ce moment-là ce serait peut-être plus en termes émotionnels risquer alors il y a aussi un risque il y a aussi un risque attendez, je remets juste mes cartes, les poissons il y a quelque chose qui peut se présenter à vous une proposition que vous allez voir effectivement comme une chance qu'on va vous présenter comme une chance et sur le coup ça va vous faire plaisir et après ça va vous mettre dans plein de questionnements il y a quelque chose à éclaircir parce que je dis que vous aurez peur vous aurez peur, on parle de danger donc c'est comme ça que vous allez le percevoir normalement on voit bien quand même les poissons et l'encre il y a quand même cette idée d'investissement de projet, d'argent de stabiliser quelque chose sur le plan du financier je pense que vous avez retrouvé une stabilité financière allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons en mars nous avons, ben voilà donc je vous ai parlé de contrat tout à l'heure on voit bien une entente, un contrat et en tout cas une proposition d'association d'achat, de vente comme certains ça va être sur le plan professionnel ça va être sur le plan d'un achat quelconque l'enfant par rapport effectivement au début de quelque chose un élément nouveau au fait d'enfanter quelque chose alors est-ce qu'il y a aussi un lien un contact avec quelque chose qui a lien avec l'enfance avec un ami d'enfance ici et nous avons l'ouverture donc il y a bien quelque chose de nouveau l'ouverture, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la destinée donc moi je pense que vous allez vraiment ouvrir la porte à la nouveauté vous élancer, oser, risquer de négocier de vous unir de vous assembler alors est-ce que vous voyez aussi peut-être une personne que vous avez connue pendant l'enfance et avec la destinée il y a quelque chose d'important qui va se jouer pour vous ce mois de mars vous voyez la tranquillité revient donc je pense après toutes ces émotions vous allez finalement vous sentir serein alors le Béline qu'est-ce qu'il a pour les poissons ? nous avons le despotisme donc vous vous sentez à un moment donné quand même bloqué nous avons Mars la planète Mars qui ici avec le despotisme Mars est censé foncer bouger et peut-être que vous n'aurez pas vous aurez une incapacité à un moment donné de pouvoir bouger alors par rapport à quoi ? alors on a Vénus c'est la carte des plaisirs donc là ça peut être effectivement en termes sentimentales je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un mais quelque chose avec danger est-ce que vous allez vous empêcher peut-être de vivre une relation ou quelque chose nous empêche de vivre une relation que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté il y a quelque chose qui bloque dans un plaisir dans une relation ici on est avec Vénus alors Vénus peut aussi nous parler effectivement d'argent de de bien de possession et à ce moment-là il y aura peut-être quelque chose qui à un moment donné vous bloquerait dans un élan par rapport à ça alors est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire alors nous avons regardez encore ici Mars qui revient donc il y aura des discussions des pourparlers de l'animosité peut-être même des conflits avec une tierce personne pour obtenir quelque chose ou quelqu'un donc vous pouvez être une personne entre deux personnes vous pouvez être la personne qui vient de rencontrer quelqu'un où il y a une tierce vous pouvez être dans votre couple et il y a une tierce énergie qui vient où ça pose conflit en tout cas voilà moi j'ai une énergie entre deux et ça crée beaucoup de tensions et beaucoup d'émotions par rapport à un élément qui survient aussi et effectivement avec la carte du danger d'autant plus si vous êtes en couple ou que vous rencontrez quelqu'un qui est en couple sachez que ça risque il risque d'y avoir effectivement des tensions les pressions le dernier oracle que je vais prendre vous êtes le seul signe en tout cas pour le moment et j'en crois vraiment rarement je ne sais même pas si je l'ai déjà employé pour les guidances vidéo sur Youtube c'est le racle de Mercure j'avais envie je dis tiens quel est l'autre oracle le dernier oracle que je vais prendre et j'étais attirée par lui donc on va voir un petit peu les mots clés qu'il veut nous délivrer pour vous amis poissons ce mois de mars waouh le flambeau on nous parle de lumière de conscience d'occulte de rayonnement et de savoir alors vous vous rappelez ça fait la deuxième fois qu'on a le terme savoir et connaissance ici avec Manaz donc savoir en termes de formation de connaissance d'apprentissage de trouver la lumière de trouver des réponses de savoir enfin ce qu'on veut d'éclairer une situation de prendre conscience d'une situation et aussi le domaine de l'occulte qui est là peut-être que vous allez ressentir des choses obtenir des réponses par vos rêves par vos ressentis amis poissons je vais tout de même vous donner quelques phrases quelques mots-clés supplémentaires je n'ai pas le grand livre mais j'ai le livret alors le flambeau aveugle les sceaux illumine les sages voilà les mots-clés je vous les ai donnés la lumière produite par le flambeau permet d'y voir plus clair et d'évoluer dans les ténèbres elle symbolise le soleil guidant le profane sur la voie initiatique l'hexagramme ou sceaux de Salomon représente d'une part la protection et la conjuration des forces diaboliques d'une autre l'harmonie des polarités l'harmonie des polarités moi ça me fait penser que vous pouvez très bien avoir un lien parfait avec une personne de vous sentir complémentaire et semblable à la fois divination le flambeau invite à se pencher sur nos parts d'ombre à les étudier pour les comprendre et à ne plus les cacher c'est une carte très positive qui représente les médiums les clairvoyants et les pratiques divinatoires bon en même temps vous êtes vous êtes le signe représentatif de tout cela de l'au-delà de la méditation de la conscience impalpable donc peut-être que vous allez vraiment c'est votre moi très réceptif à toutes ces énergies les amis allez je bois un petit coup d'eau et c'est ah non le sentimental on va faire le sentimental allez on va voir un petit peu l'énergie dominante au-dessus de votre tête dans les liens dans la possibilité de rencontrer quelqu'un ensuite on fera les énergies sur vous sur l'autre vous pouvez interchanger tout à fait si ça vous parle mieux comme cela et puis l'évolution possible allez l'énergie sentimentale pour les poissons qu'ils soient en couple ou c'est ah la clé du destin encore la clé du destin qui revient donc il y a quelque chose de déterminant en termes relationnels sentimentale amoureux amical les poissons allez on va tirer une deuxième on nous parle de bonne étoile de chance et de destinée allez pour les poissons on parle d'émotion de clé du destin peut-être que certains vont s'engager ensemble habiter ensemble acheter ensemble attirer votre âme sort donc il y a bien quelqu'un qui vient à vous ici amis poissons ou qui est actuellement dans votre vie vous avez des projets avec votre autre avec votre partenaire vous êtes connecté on vous parle de prières d'affirmation de visualisation pour vous aider à attirer votre âme sort en tout cas apparemment il y a des poissons si vous êtes célibataire vous êtes vraiment dans de bonnes énergies et vous avez envie de rencontrer votre énergie à vous comme au moment que vous vous sentez amis poissons ce mois de mars nous avons le cadeau surprise alors le cadeau surprise il y a une forme de nouveau d'inattendu de chance on a bien vu en termes d'émotion la vie vous envoie une rencontre une proposition de votre autre ou alors quelque chose voilà quelque chose inattendu une invitation une proposition un cadeau l'inattendu le vœu exaucé et l'événement heureux le vœu exaucé allez les poissons sur le cadeau surprise nous avons cela vous la peine d'attendre vous l'avez attendu donc voilà si ça n'arrive pas tout à fait au mois de mars ça peut arriver au mois d'avril mais aussi vous allez vous dire mais j'ai bien fait d'attendre j'ai bien fait parce que ce qui se passe là maintenant dans ma vie c'est inattendu j'espérais même pas autant j'espérais pas que ça puisse être aussi bien et peut-être que là votre partenaire vous propose de partir faire un voyage vous vous y attendiez pas mais cela vaut la peine d'attendre il va vous dire écoute là en ce mois-ci j'aurais voulu que ce soit en ce mois-ci mais on peut pas c'est je dois reporter parce que parce que il y a raison et voilà il y a une notion de temps peut-être de quelque chose qui est 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 ou alors vous allez devoir attendre même on avait la destinée l'enfant le compromis il y a certains qui vont peut-être se mettre d'accord pour fonder une famille donc il y a quelque chose de nouveau qui rentre ici dans le couple pour certains peut-être que là il y en a certaines qui tombent enceintes aussi ça c'est pas impossible il y a vraiment une notion d'émotivité de coup de chance de destinée en même temps avec danger il y a quelque chose qui est fragile donc faites attention les poissons allez surtout que la vénus plaisir poisson avec mars la despotisme je pense qu'il peut y avoir une notion peut-être où il faut faire attention à soi allez votre autre l'énergie qui vient à vous en termes sentimentales les poissons nous avons laissé du temps mais c'est un truc de fou quand même parce que cela vaut la peine d'attendre laisser du temps ici vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui a besoin de temps vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde tous les deux il a besoin de prendre son temps il est peut-être recentré sur lui il vous demande de la patience du ralentissement et de la lenteur vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se joue alors effectivement en termes d'émotions c'est un peu les montagnes russes parce que vous sentez bien qu'il y a une connexion entre vous et votre autre ou vous quelqu'un que vous avez dans le viseur ou dans le coeur ou en tout cas si vous êtes célibataire là ce qu'on vous dit c'est qu'effectivement laisser du temps ça veut dire que là si vous rencontrez quelqu'un vous allez voir que cette personne elle n'est pas tout à fait dispo pour tout de suite en tout cas entretenir quelque chose de soutenu tout de suite voir régulièrement ou venir l'un chez l'autre il faut lui laisser du temps si vous voulez que ça fonctionne parce que ça peut être vraiment une rencontre complètement inattendue que vous allez faire il va falloir c'est le conseil qu'on vous dit laissez lui du temps et n'allez pas trop vite alors sur l'énergie de laissez vos amis vous aider c'est quelqu'un qui a besoin surtout en ce moment d'une amitié d'une écoute qui peut être effectivement je ne sais pas admettons que c'est quelqu'un qui vient de quitter un lien ou qui a qui a vécu quelque chose en tout cas actuellement d'assez difficile dans sa vie et qui a besoin du soutien du support de ses amis alors est-ce que c'est aussi peut-être via ses amis à lui que vous allez vous rencontrer parce qu'on parle quand même d'une amitié est-ce que aussi avec le temps les amis est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez vu on a vu quelqu'un de longue date avec l'enfance on renoue le contact il y a l'énergie même si c'est pas en termes sentimentale amoureux de quelque chose qui va se passer quelqu'un que vous n'avez peut-être plus vu depuis longtemps puis vous voyez vous voyez ce genre d'énergie allez l'évolution l'évolution de tout ça pour les poissons oula alors l'entourage familial donc vous voyez il y a beaucoup de gens dans votre jeu c'est pas vous et l'autre l'entourage familial on a besoin d'être là l'un pour l'autre on revoit sa famille ses amis on a sans doute un projet de famille aussi ici on est ressoudé on reforme vous allez vous sentir quand même qu'il y a un lien important un lien plus qu'amical c'est fraternel c'est comme si vous étiez de la même famille d'âme aussi et voilà alors est-ce que la famille connait cette personne est-ce que là la famille est beaucoup interactive dans votre vie amoureuse aussi les amis poissons mais en tout cas on parle de famille on parle de famille on parle d'agrandissement de la famille on parle d'une nouvelle étoile d'un petit être qui peut-être revient à la maison on va voir un petit peu avec l'autre alors entourage familial qu'est-ce qu'on a de plus pour les poissons nous avons la oula amour non réciproque alors pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui vient de je vous dis qui a pu avoir une vie de famille une vie de couple ou ou qui l'a peut-être même encore ou bah forcément il y a le couple pas de lait le couple ne va plus parce que il y a quelqu'un qui aime encore et l'autre qui n'aime plus alors sur amour non réciproque qu'est-ce qu'on a ici l'isolement alors ici j'ai des poissons là qui clairement vous vous êtes en situation peut-être de difficulté dans votre couple et vous aurez peut-être l'opportunité de rencontrer effectivement quelqu'un que votre autre il va aussi un peu voir plus ses amis avoir besoin d'une forme de déconnexion parce qu'apparemment l'évolution si vous vivez ce genre de situation les poissons on voit bien amour non réciproque il y a actuellement il y a de la tension c'est les montagnes russes dans votre vie émotionnelle sentimentale et que vous aurez besoin un petit peu de prendre du temps pour vous de vous déconnecter et voir de vous déconnecter un peu vous avez peut-être un entourage familial une vie de famille qui fait que ça vous déconnecte de votre autre et peut-être à un moment donné la vie de famille ou l'environnement familial est trop présent et et vous isole finalement de vos préoccupations de couple parce que le conseil est de vous déconnecter du monde qui tombe sur l'environnement familial mais moi je pense que là sur vous-même avec cadeau surprise cela vaut la peine d'attendre il y a quelque chose vraiment soit qui est déjà arrivé avant soit qui effectivement ne vous touche que vous et pas votre autre pas votre partenaire et qui va vous faire prendre compte que finalement la relation dans laquelle vous êtes il n'y a plus de richesse en fait que ça n'est plus que parce qu'on a une vie de famille ensemble que parce que enfin que que parce qu'on a des enfants que parce qu'on a une maison ensemble et parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous mais alors c'est sûr qu'en termes d'émotion cette opportunité le danger le destin ça peut et voilà le danger ça peut faire voler en éclat tout ce que vous aviez jusque là bon évidemment là je parle pour les poissons pour qui ça n'allait pas si tout va bien ne prenez pas en considération ce message effectivement pour les célibataires vous pouvez faire la belle rencontre de quelqu'un mais là clairement cette personne elle n'est pas elle n'est pas prête elle n'est pas prête si vous voulez que passer plus de moments ensemble vous allez voir que cette personne elle n'est pas elle n'est pas dispo elle n'est pas dispo parce qu'il y a des trucs à régler par rapport à une vie de famille ou des enfants ou enfin il y a quelque chose comme ça bon on verra bien avec le tarot mais enfin voilà donc pas mal de messages quand même déjà pour vous les poissons en termes sentimentales alors donc le tarot du coup sera plus court on a quand même pas mal de messages on est déjà à presque une demi-heure alors que normalement la guidance se dure plus ou moins 35 minutes allez pour les poissons qu'est-ce qu'on a pour les énergies générales personnelles en force en contre professionnelles financières et matériels ainsi que sentimentales pour ce mois de mars allez les énergies générales oula le pendu le pendu donc le pendu qui peut effectivement nous parler de spiritualité d'attente sur le plan sentimental mais aussi de lien de lien de sacrifice important mais aussi de contrat alors sur le pendu d'accord nous avons la tempérance donc c'est bien des énergies de tout ce que je viens de vous dire la tempérance c'est une fois enfin c'est une sorte de compromis c'est une sorte de bienveillance c'est une sorte aussi de guérison comme si vous êtes un moment dans un moment suspendu qui vous permet de souffler de guérir d'une situation de passer de franchir une autre étape mais peut-être que dans cette transition d'une autre étape effectivement vous êtes vous avez besoin d'un moment de pause vous avez besoin d'y voir plus clair peut-être est-ce aussi à cause de communication que vous avez que vous avez eu et que vous devez prendre conscience de quelque chose de mettre sur pause afin de prendre la meilleure des décisions possibles les poissons alors peut-être que là il y a vraiment une idée de repos le repos nécessaire ici pour vous les poissons ce mois parce que la tempérance c'est alterné entre les choses est-ce que vous êtes pris entre quelqu'un qui alterne entre deux choses ou vous-même qui est alterné entre deux choses et vous vous sentez peut-être sacrifié alors vous-même comment vous vous sentez justement les poissons nous avons la 5 de denier on avait vu qu'il y avait le danger tout à l'heure mais la 5 de denier vous vous sentez perdu délaissé appauvri donc 5 de denier oui en termes matériel et d'argent il peut y avoir un appauvrissement on verra bien sur le plan financier mais on avait l'encre l'encre et le poisson nous montrent que normalement il doit y avoir une stabilité financière qui doit être retrouvée on verra bien comment ça évolue en tout cas elle est recherchée sur la 5 de denier par rapport à quoi ? c'est peut-être pas épaulé alors le monde vous sentez peut-être qu'une situation est arrivée à sa fin que c'est une défaite totale que vous êtes perdu dans cette situation-là que vous n'y gagnez plus rien que vous aurez peut-être besoin d'appui de soutien dans une galère dans une galère financière et effectivement avec le pendu qui pourrait nous montrer peut-être que quelque chose on demande de se serrer la ceinture avec la tempérance on voit qu'il y a la possibilité d'une guérison et donc vous vous allez chercher les appuis si vous êtes dans cette situation matérielle ou financière voire relationnelle de difficulté vous allez avoir besoin d'un appui de soutien et il y a quelque chose aussi qui ne vous rapporte plus très clairement en termes d'argent qui ne vous rapporte plus on avait vu qu'il y avait Mars en termes d'argent de plaisir et vous allez devoir trouver comment comment vous en sortir en fait comment retrouver l'équilibre dans pourtant quelque chose qui avait l'air de bien fonctionner avant est-ce que vous allez avoir une perte aussi par exemple vous avez misé peut-être avec la carte de la chance vous aviez misé gros peut-être avec le monde peut-être vous savez tout ce qui est en lien avec internet le monde est-ce qu'il y a une perte d'argent à ce niveau-là allez en force oula oula bon est-ce que je prends les deux je vais aller je vais les reprendre après on verra bien si elles ressort en force avec ici c'est la muse d'émotion c'est le roi de couple en force c'est vos émotions vous-même vous vous sentez sain serein libéré aimant aimer bien tout simplement on avait vu l'amour propre et bien c'est ça vous vous allez retrouver de la confiance en vous-même vous allez y voir clair dans vos émotions déjà en termes émotionnels là c'est ce que vous vous ressentez vous c'est en force alors ici peut-être qu'il y a aussi avec le roi de couple une personne qui est là bienveillante à vos côtés pour vous aider à votre écoute si vous en avez besoin donc si vous avez besoin d'aide vous allez trouver ce conseiller les amis allez sur le roi de couple la reine d'épée alors un roi une reine il y a un couple apparemment qui a l'air pas spécialement fait pour s'entendre mais on dirait que ça donne quelque chose un roi une reine il y a un lien fort ici alors ici on a une énergie d'eau qui peut être vous qui peut être aussi on va dire que c'est vous et une énergie d'air j'ai mot balance oui j'ai mot balance verso donc voilà on dirait que vous une autre personne ça matche bien il y a aussi cette idée que si c'est vous même qui êtes à la fois un être émotionnel vous n'en perdez pas moins votre capacité d'analyse et objectivité on ne peut plus vous la faire à l'envers vous avez cet amour propre vous avez votre estime de vous même en ce mois les poissons alors qu'est-ce qui est par contre les difficultés petites ou moyennes ou grandes difficultés que vous pourriez rencontrer en ce mois de mars qu'est-ce qui est en contre nous avons encore une personne le roi de denier donc le roi de denier on a vu qu'en termes de finance voilà d'où l'importance d'aller effectivement stabiliser une situation financière alors en contre sur le roi de denier faites attention aussi qui vous propose quelque chose peut-être que là il y a quelqu'un qui veut plus que sa part du gâteau ou quelqu'un sur le plan financier qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers ça c'est possible alors sur le plan financier on a la force donc effectivement peut-être quelque chose de pas assez structuré peut-être un manque de vitalité des finances à ce moment-là on pourrait le dire ça comme ça ou quelque chose qui sur le plan des finances ou du matériel manque de solidité manque de comme si vous ne pouviez pas peut-être avoir confiance ou dans un projet dans une entreprise est-ce que c'est une entreprise aussi est-ce que c'est un patron est-ce que c'est un boss est-ce que c'est un entrepreneur ici est-ce que si vous êtes entrepreneur aussi avec la 5 de denier et le monde vous pouvez effectivement être en lien avec beaucoup de gens beaucoup de monde mais que là c'est un mot un peu plus compliqué je sais que j'avais parlé de l'encre et du poisson d'où le fait que ça veut peut-être dire faites attention sur le plan de la stabilité financière mais moi j'ai quand même ce sentiment que vous allez l'avoir mais on voit que vous êtes en difficulté en instabilité financière qui a cette nécessité de faire un peu comme des sacrifices de pondérer les choses en ce mois je vais voir un peu justement quel est le conseil par rapport à ce qui est en contre quel est le conseil par rapport à ce qui est en contre nous avons la 9 de bâton il faut sortir de votre zone de confort ici donc la 9 de bâton vous demande de fournir des efforts de ne pas lâcher d'aller d'aller loin d'aller jusqu'au bout de l'aventure et de trouver peut-être effectivement la réponse qui va vous aider pour en finir avec cette situation sortir de sa zone de confort par exemple si vous êtes je ne sais pas moi peu importe le travail si vous travaillez à votre compte ou pas peut-être qu'il y a cette idée de trouver par votre créativité si vous avez des talents de pouvoir peut-être faire des petits travaux à côté d'aller aider quelqu'un de vendre quelque chose parce que c'est possible de vous en sortir mais à partir du moment où vous vous bougez aussi alors sur le plan du professionnel sur le plan du professionnel oula nous avons l'étoile nous avons l'étoile donc on peut avoir un ami un appui un soutien un objectif quelque chose on avait vu le vœu je crois il n'y avait il n'y avait pas le vœu quelque chose qui se réalisait je ne sais plus c'est dans quoi j'avais vu ça je ne sais plus alors sur l'étoile professionnelle nous avons le valet de denier donc il y a bien quelque chose de nouveau qui vient à vous peut-être avec attente effectivement ça peut se réaliser en mars mais ça peut aussi être reporté il y a quelque chose un élément nouveau qui doit être reporté pour certains donc là clairement l'étoile le valet de denier avec l'encre et les poissons on voit qu'il peut y avoir des signatures on voit qu'il peut y avoir un nouveau travail on voit qu'il peut y avoir de nouveaux contrats un nouvel élément pour d'autres vous pouvez avoir peut-être aussi quelqu'un qui rentre dans l'entreprise que vous devrez que vous devrez peut-être former avec ce valet de denier mais c'est plutôt bon il n'y a rien de mauvais donc là en termes d'argent ça peut peut-être être tout à fait autre chose peut-être un placement peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec le professionnel parce que en termes professionnels c'est bon en tout cas s'il y a quelque chose qui vous tombe dessus sachez que vous pourrez très vite retrouver quelque chose de bon pour vous amis poissons allez sur le plan du financier nous avons le 6 de bâton vous voyez vous avez la victoire vous avez la victoire c'est c'est une très belle carte en mineur c'est la réussite après l'effort donc pour moi s'il y a des difficultés financières vous allez obtenir en tout cas en termes financières vous allez obtenir quelque chose alors sur la 6 de bâton nous avons le hier au fond vous voyez il y a un contrat il y a un contrat il y a une validation donc ça peut être achat vente mariage difficultés dépassées compromis qui sont faits on l'a vu des accords qui sont faits sur le plan du financier donc vous êtes en galère ça vous tracasse mais il y a une réussite dessus donc ça me rattrape bien l'ancrer les poissons je suis contente et allez on termine avec le plan sentimental avec le tarot voir si ça représente un peu les cartes qu'on a eu avec les oracles nous avons la 3 de denier alors je vous ai dit il y a des gens qui sont autour vous n'êtes pas tout seul il y a quelque chose aussi qui se construit qui a du potentiel mais qui a besoin de temps et qui se construit petit à petit et aussi là des projets de construction peut-être qu'il y a des poissons qui sont en projet construction et nous avons la 7 dp la 7 dp nous dit de faire attention il peut y avoir effectivement je vais commencer par les projets il peut y avoir des vis cachées des choses qu'on ne vous dit pas des personnes qui ne sont pas honnêtes des personnes aussi on avait l'entourage familial qui peut-être regardent vos faits et gestes et se mêlent un petit peu peut-être que ici quelqu'un vous ment vous ment ou vous cache que peut-être il y a une autre personne dans sa vie ou en tout cas qu'il vous dit peut-être ça ne veut pas dire qu'il vous trompe ou qu'elle vous trompe mais peut-être que vous pensiez qu'il était parti à la piscine parce qu'il vous avait dit qu'il était parti à la piscine et puis finalement il était parti voir sa meilleure pote avec qui vous ça ne passe pas parce que vous en avez marre qu'elle soit toujours dans il passe beaucoup de temps avec elle et ça vous embête et donc il préfère vous dire qu'il est parti à la piscine plutôt que de vous dire qu'il est parti voir Gertrude encore une fois au café du coin pour discuter peut-être des choses en plus qui concernent peut-être lui-même mais il préfère en parler avec Gertrude qu'avec lui-même voilà voilà je ne dis pas que c'est ça exactement qui se passe mais on voit bien qu'il y a plusieurs personnes en termes sentimentales qui a une problématique et la 7dp qui vous demande vous allez déjà vous-même sentir je pense quelque chose et donc là les émotions peut-être que vous allez découvrir un petit peu une forme de de poteau rose aussi on a vu que c'était très très bien maintenant ça peut être vous aussi qui rencontrez quelqu'un vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un et que là on vous dit juste d'être prudent de ne pas vous faire prendre donc voilà les poissons dites-moi si cette guidance ma foi vous parle n'oubliez pas aussi que c'est de la prédiction donc du coup si ça ne vous parle pas là maintenant quand vous le regardez au mois de février pas de soucis ça peut se passer en mars voire même déborder sur avril donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous dans votre vie prenez bien soin de vous je vous embrasse je vous remercie ma foi d'être de faire partie de mes abonnés d'être aussi là lors de mes lives et puis je vous invite à me retrouver sur facebook sur tiktok et insta et puis je vous dis au mois prochain bisous les poissons ciao ciao tiktok 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 tiktok